Le décret 204-804 du Président Maksal Dadi-Djel est nommé par décret le haut commandement de la gendarmerie au rang et les avantages du chef d'état-major armé vis-à-vis du chef personnel de la gendarmerie nationale. Le décret est le premier de l'organisation chapitre 1 du commandement de la gendarmerie nationale. Article 1, la gendarmerie nationale fait partie intégrante des forces armées. Ses formations prendront à la droite des autres fonctions et les prises d'armées et défilent en tête des groupes. Les lois et les règlements militaires lui sont applicables, sauf exception motivée par la spécificité de son organisation et de son service. Elle est compétente sur toute l'étendue du territoire national. Elle exerce ses compétences de police administrative et judiciaire dans les villes et les communes ainsi que la police militaire auprès des forces armées. Article 2, le haut commandement de la gendarmerie nationale est nommé par décret parmi les officiers généraux de la gendarmerie nationale. Il prend le titre de l'appellation du haut commandement de la gendarmerie nationale. Et le directeur de la justice militaire, il a le rang et les avantages du chef d'état-major des armées vis-à-vis du personnel de la gendarmerie nationale. Article 3, pour l'exercice de ses fonctions, le haut commandement de la gendarmerie nationale est assisté d'un officier général nommé par décret et ayant le titre de haut commandement en seconde de la gendarmerie nationale et sous-directeur de la police militaire. Il a le rang et les avantages du sous-chef d'état-major général des armées vis-à-vis du personnel de la gendarmerie nationale. Il dispose d'un cabinet de l'état-major, de l'inspection interne de la gendarmerie nationale, du commandement de la gendarmerie territoriale, du commandement de la gendarmerie mobile, du commandement des écoles et centres de formation, du commandement des formations spécialisées, du commandement du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale des services administratifs et de soutien. Pour l'exercice de ses attributions de directeur de la justice militaire, il dispose d'une division d'études législation, d'une division d'études contentieuses, d'une division poursuite. Ces divisions sont rattachées au cabinet du haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est ce que nous avons publié dans le journal officiel. Nous savons que le haut commandement de la gendarmerie est le chef d'état-major de l'armée, qui est le chef d'état-major des armées, c'est ce que vous connaissez d'ailleurs. C'est ce qu'il a fait dans l'analyse qu'il a fait. Je vous remercie de l'analyse qu'il a fait dans le décret 204, 804, qui est le chef d'état-major des armées, qui est le titre de l'armée. Je vous remercie de l'analyse pour l'interprète, qui est le président Basirou Diomai Diakhar Fay, qui est la principale de lancé Ghani Sago, qui est le maître en garde pour le président Basirou Diomai Diakhar Fay. J'ai pris un bijou, si quelqu'un est en ligne, il peut l'appeler. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum salaam. Mon commissaire, je t'ai pris. Je t'ai pris. Je t'ai pris. D'accord, ok. Père, tu as laissé mon commissaire. J'ai pris le décret. Je t'ai pris le décret. Je t'ai pris le décret de la Gendarmerie nationale. A le rang et les avantages du chef d'état-major. Quelle est-ce que tu m'as dit? Oui, mais ce qu'il faut aussi. C'est la Gendarmerie. Dans le militaire. Dans le ministère des forces armées. Il y a une double fonctionnalité. Il y a un militaire. Il y a un militaire. Il y a un militaire. Il y a aussi une mission de police. C'est une tutelle. Il y a un ministère des forces armées. Mais le ministre de l'Intérieur Il y a un dispositif de la Gendarmerie en matière de police administrative. Il y a un rétablissement de l'ordre public. Il y a des manifestations. Il y a des policiers d'un autre côté. Je crois que c'est le décret 2014, 869 du 22 juillet 2014, n'est-ce pas, relative aux attributions du ministre de l'Intérieur. Il faut prévoir que le ministre de l'Intérieur soit chargé de sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire national, tout le Sénégal, n'est-ce pas, donc il faut disposer de la gendarmerie. Mais les gendarmés dépendent des militaires de force armée. Donc le général, il faut avoir les mêmes avantages que le général qui est armé. Il faut avoir les mêmes avantages qu'un général qui est dans l'armée, parce qu'il n'y a qu'à l'armée, il n'y a qu'à l'armée, il n'y a qu'à l'armée. Non, il n'y a qu'à l'armée, il n'y a qu'à l'armée, il n'y a qu'à l'armée, il n'y a qu'à l'armée. Il n'y a qu'à l'armée, 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 il n'y a qu'à l'armée. C'est-à-dire qu'il y a un travail supplémentaire pour les gendarmés en matière de police administrative, parce que les gendarmés ont une sécurité intérieure et une sécurité extérieure. En matière de sécurité intérieure, à titre principal, les gendarmes ont une police. Ils ont un contrôle de circulation, ils ont un contrôle de citoyens, ils ont un ordre de l'armée. Ils ont des policiers, ils ont des militaires, des paramilitaires, comme OEF-Forêt, comme les douaniers. Mais puisqu'ils ont un statut militaire, ils ont un avantage, ils ont un avantage, c'est ça le problème. C'est bizarre, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est le normal. Oui, c'est le normal. C'est le normal. Exactement. Alors, cela aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'implication dans l'événement que vous connaissez en 2021-2024, pour qu'ils aient beaucoup d'euros à ce que vous connaissez de la police et de la gendarmerie? Je n'ai pas entendu ce que vous parlez. Non, non, ça n'a aucun rapport. Bon, parce qu'il n'y a pas d'implication, c'est dans le cadre de la manifestation. Bon, les gens, en tant que sachets de la sécurité intérieure, c'est que les policiers et les gendarmes ont un problème. Donc, en tant que meufs, ils ne sont pas de maladeur. Ils ne sont pas de maladeur. Ils ne sont pas de maladeur. Ils ne sont pas de militaire. Ils ne sont pas de police. Donc, ils ne sont pas pratiquement identifiés. A part qu'ils ont des différences aux doctrines d'emploi. Parce qu'ils n'ont pas de police. Ils ne sont pas de police. Vous êtes autorité. Autorité administrative, au préfet, ils ne sont pas de police. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on a une façon de faire, on a une façon de faire. Mais ce que vous savez, c'est une manifestation, évidemment, nous avons déploré, que nous nous avons mis en mort, que nous nous avons mis en mort, mais nous avons mis en mort, mais comme nous avons dit, nous avons mis en enquête, il faut nous trouver une responsabilité. Est-ce que c'est une force de l'ordre ? Est-ce que c'est une force de l'ordre ? Est-ce que nous avons mis en dévain ? Nous avons mis en dévain, et nous avons mis en dévain, Et nous avons mis en dévain, nous avons mis en dévain, et nous avons mis en dévain. Alors, Mon Commissaire, est-ce que le député, nous avons mis en dévain, car tous les deux inférieurs, que nous avons mis en dévain, jusqu'à 2024, est-ce qu'on va attaquer le décret ? Est-ce que vous allez attaquer ce décret ? Ou est-ce qu'on va attaquer au Conseil Constitutionnel ? C'est depuis 1960, c'est depuis l'indépendance que le gendarmerie n'est qu'un militaire. Nous sommes arméens, il y a des forces militaires, des forces paramilitaires. Par exemple, en France, il y a des gendarmerie avec des forces militaires. Parce que c'est pour harmoniser effectivement leur mode d'emploi. Parce qu'il y a un dualisme dans l'utilisation de forces de sécurité au niveau du Sénégal, c'est taxi. Mais en France, les gendarmes sont sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Pour une meilleure harmonisation, une meilleure cohésion et une meilleure cohérence dans les missions-règles. Mais il y a un décret qui dit qu'il n'y a pas d'attaqué, mais il n'y a pas d'attaqué. Parce qu'on ne peut pas reprocher à ce décret-là de conférer le statut de militaire aux gendarmes. Parce que les statuts, ils ne sont pas amenés que depuis nous, ça fait des dizaines d'années. C'est-à-dire quoi ? Les gendarmes ont amené les baisers, les gendarmes, les militaires, les gendarmes, 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 les gendarmes. Parce qu'il n'y a pas d'attaqué, il n'y a pas d'attaqué. Il n'y a pas d'attaqué, il n'y a pas d'attaqué, il n'y a pas d'attaqué. Avant de poursuivre la séparation des tutelles de l'armée et de la gendarmerie, avait une bonne cohérence. Elle a probablement permis au Sénégal de ne pas connaître des coups. Il y avait comme un équilibre des forces. Il faut être naïf pour croire qu'il peut y avoir une paix avec Macky Sall. Tous les actes qu'il pose à quelques jours de la fin de son mandat entrent dans une logique de fragilisation du prochain président. Le président Diomaï Faï doit prendre la pleine mesure de tous ses pièges et s'entourer des spécialistes pour déjouer. Ousmane Sonko doit également plus que jamais être présent aux côtés du président Diomaï Faï pour neutraliser Macky Sall. Ce qui est le casque, c'est que l'ancienne Gagny Sarko a dit que le décret 804 nomme l'autre commandement de la gendarmerie. Il a le même avantage avec le chef d'état major d'armée. C'est le casque qui est le casque. C'est le casque du président Diomaï Faï, c'est le casque du président Diomaï Faï, c'est le casque de la gendarmerie et de la police qui doivent être en bonne cohésion. C'est le casque qui est le casque, c'est le casque qui est le président Diomaï Faï, c'est le casque du président Diomaï Faï et deux personnes qui connaissent le casque de Macky Sall est spécialiste pour déjouer le président Macky Sall d'Adi Tec. C'est un petit peu de temps pour accéder à cette question, qu'il a fait de récrément et qu'est-ce qui est le casque de Macky Sall. J'ai dit que c'est le casque qui se laisse le rapport chez le président Diomaï Faï. Il a fait un peu le casque pour faire un peu de faits.